La Bible a plein de belles paroles de foi, d'amour et de sagesse. En ce troisième dimanche du carême, l'Évangile nous parle du récit de Jésus au Temple. On parle parfois de la sainte colère de Jésus. Il est dévasté par l'attitude des gens qui prennent le Temple de Dieu, le Temple de son Père, pour un commerce, pour un marché public. Aujourd'hui, il arriverait à peu près la même chose si on décidait de faire un marché au puce dans une de nos églises. Certaines personnes se lèveraient certainement pour nous dire que c'est une maison de prière et non un commerce. On voit bien que Jésus vient défendre ce lieu saint, la maison de son Père. Sa colère vient nous bousculer. Elle étonne aussi les témoins, les gens dans le Temple, mais en même temps, elle nous étonne nous aussi. Pour nous en parler, nous avons invité Élodie et sa mère Marie-Josée, qui est intervenante dans la communauté de Sainte-Catherine. Je vais laisser la parole à Élodie, qui va venir nous parler un peu de son étonnement et de sa surprise de voir l'attitude de Jésus dans le Temple. Bonjour et merci de me laisser m'exprimer en tant que jeune de la communauté Sainte-Catherine. Les personnes que je rencontre à l'église le dimanche m'inspirent beaucoup de confiance, de sagesse et de calme. Donc, ça m'étonne que Jésus se soit déjà fâché. En fait, il avait des attitudes et des sentiments comme nous tous, très humains. En écoutant le récit, je me suis rendu compte que Jésus est venu déranger des personnes qui avaient leurs habitudes, leurs traditions et une mentalité qui a très peu changé. C'est un peu comme nous, les parents, avec nos enfants, ou une relation amoureuse. Nous avons nos manières de faire, d'agir. Nous avons nos valeurs que nous avons choisies. Parfois, on ne se rend pas compte que les gestes que l'on pose ne sont pas nécessairement évangéliques. Jésus s'est incarné pour convertir nos manières de faire et d'agir. Un peu comme dans le récit du temple, il vient nous déranger dans nos habitudes bien ancrées. Il vient nous étonner, nous déstabiliser, comme nous rappeler l'essentiel. Il redonne le sens au temple, soit la maison du Père. J'avoue que ta réponse m'étonne vraiment beaucoup. Je me rends compte que la parole de Dieu est bien plus vivante que nous le pensons. De ce que je comprends, Jésus veut qu'on prenne soin de son temple, autrement dit de nos paroisses et de nos églises. Alors, qu'attent-ils de nous dans la transformation de nos équipes pastorales en une seule unité missionnaire? Il me semble que les communautés ont déjà du mal à offrir des services pour la communauté locale, que nos églises sont de moins en moins fréquentées et qu'il y a très peu de jeunesse. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans nos églises? Allons-nous perdre les messes du dimanche, les catéchèses, les activités de la paroisse? Quand il y a des changements, on pense tout de suite à ce qu'on va perdre. Mais si on allait gagner quelque chose à la place? Présentement, vous êtes étonnés que cette transformation nous ait demandé de faire une unité avec l'équipe pastorale de la Transfiguration du Seigneur et l'équipe pastorale de Notre-Dame de foi. C'est dans la confiance en la parole de Dieu que nous savons que l'Esprit Saint sera là pour nous accompagner, nous guider. Ensemble, nous allons chercher des façons de célébrer, des façons de grandir dans la foi et je suis sûre que nous allons trouver des autres façons de faire connaître Jésus à notre communauté. La parole de Dieu nous étonnera toujours. Nous sommes invités à discerner la présence de Jésus dans ce moment de transition. En regroupant les deux équipes pastorales, nous partagerons ainsi nos talents, nos forces, nos charismes entre nous. Nous deviendrons alors une unité missionnaire tout en gardant nos deux paroisses distinctes. Seulement, les deux équipes pastorales n'en feront qu'une prochainement. Jésus a bousculé intérieurement les témoins par son emportement dans le Temple. Nous aussi, nous avons peut-être l'impression d'être bousculé par ces changements qui arrivent dans notre Église. Parce que nous, notre Église, on l'aime telle qu'elle. Et si Jésus nous invitait à se laisser déranger intérieurement pour découvrir un nouveau visage de son Église, de sa maison. Comme le disait si bien Marie-Josée, il faut faire confiance à l'Esprit-Saint qui va nous accompagner dans ce moment de transition. Merci Elodie, merci Marie-Josée pour votre présence. Continuons maintenant la route ensemble vers cette nouvelle unité missionnaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada